Musique Bonjour monsieur Musique Lui c'est qui ? C'est l'un de nos amis qui vont sous notre propôté, nous avons en but. C'est la semaine et c'est de vouler. On va d'abord s'inquiéter, on est responsable, nous avons en but. C'est la journée que ça va être dans l'air, puis prendre des cigarettes, l'handicapé, le souvenir, la visée, toujours maîtrise, nous pouvons dire que c'est la portée de l'histoire. Nous pouvons dire que les événements ont débuté ici. Nous pouvons dire que les événements ont débuté ici. Et comment ? Avec 10 oradiques. Midi, 20, 30 ans là. Le premier coup de 60 ans, le premier coup de 60 ans. On voulait quand même rectifier, on voulait que la vérité se fasse. Que la vérité, on ne peut jamais cacher la vérité. La vérité c'est que tout se passe, tout se passe ici. Ici ? On peut aller sur les lieux ? On peut aller sur les lieux. On peut aller sur les lieux. Ils sont juste dans la syndication, ils sont sortis quelque part là. Parce qu'ils ont mangé là, au galet, comment on appelle ça, au zéroque. Parce qu'il y a un premier restaurant maquis là. Ils ont mangé là, et c'est de là qu'ils sont sortis. C'est très bon. Le premier crime, la première personne a battu, c'est juste devant là-bas. On a mis un drapeau, vous allez voir toujours le drapeau. C'est juste devant là-bas. Donc, vous montez la sortie là-bas. On va vous montrer la sortie là-bas. C'est là. C'est là que vous avez persier, vous allez voir les maisons. Là où vous vous avez dormi ? Là où vous vous avez dormi ? Vous voyez les cabanes là ? Vous pouvez zoomer les cabanes là ? Vous voyez les cabanes là ? C'est là qu'elles ont dormi. Vous voyez ? Donc, ils ne sont pas venus d'Abidjan comme a dit les autres ? Si, donc pour nous, on ne les a pas vus venus. en fait c'est là qu'ils ont pris ce qu'on appelle le premier, c'est là j'ai tout planifié ce sont sur l'âge, ce sont sur l'âge, c'est-à-dire là ils sont sortis on se dit que les arbres, même s'ils ne doivent pas gagner là-bas qu'ils n'ont pas ici voilà où se sont changés et tout, ce sont les arbres on va maintenant et dites-vous que non mais que avant vous voyez que non mais que ce qu'on appelle, c'est une clôture là où c'est cassé, il y avait un jeune qui venait le cul il venait et là il l'a abattu comme ça à vous pourtant c'est juste pour signifier ça pourtant, c'est des fillets quand il a clenché là-bas, le cul fuyait pour sortir là rien que sortait là, il l'a abattu le jeune et c'est là le premier cadavre, vous pourtant derrière, il se fait pas, il l'a abattu comme ça c'est pas un nuque là le cul le coeur c'est un grand maté avec ce drapeau là pour marquer on appelle ça pour humoriser un peu la première victime des attaques la première victime qui a été tuée dans une attaque la vélovie c'est MAP elle c'est la propriétaire d'ici la première victime c'est là ce qui s'est passé c'est ici c'est là 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 ils refusent d'écouter la vérité la vérité on est camouflé ils connaissent la vérité mais ils camouflent la vérité et cette vérité c'est quoi ? en fait on sait qu'il y a une politique qui est mise en place pour que nous banions de la plage voilà bon ici par exemple on emploie c'est un PME à un moment aussi c'est un PME elle emploie environ 10 à 15 personnes ils sont fermes ici tous ceux là seront au chômage nous aussi ils sont fermes les gens aussi seront au chômage c'est ça pourquoi personne n'a pas monté un billet diminué du coup d'un hôtel temps 28 et c'est plus t'appétit que non on peut un jour aussi la fin lever un grand vu quoi d'accord pour que le stade domestique sache que nous sommes là donc maintenant votre idée que c'est quoi ? vraiment nous en fait il y a l'agent mais c'est pas l'agent qui nous intéresse dès qu'on ait nos victimes qui sont mort sur la plage c'est quoi ? encore une manière nous ne sommes pas dignes nos victimes l'agent c'est vrai si on est en vie on va toujours chercher mais ceux qui sont morts nous sommes nos frères qui sont morts nos parents nos femmes nous épuisent nos enfants nos clients aujourd'hui à l'agent on n'oublie nous sommes vers les restaurateurs c'est ça il y a des 4 qui viennent manger si les gens là-bas les gens de taille les grands dispositifs viennent manger chez nous les parents et deux sont pas les mêmes ou ceux qui font ils font la même boisson qu'ils vont qu'ils sachent qu'ils vont ils sont ici c'est ici que la première personne est tombée c'est un coup de tête on relance un coup de tête on relance il ne fasse pas qu'ils ne fassent quoi la personne que l'on met mais c'est là-bas qu'ils ne s'est pas c'est pas celui-là c'est ici tout a commencé ici tout a commencé ici on envoie hommage à celui qui est tombé nous c'est ce matin on a eu un cri de l'honneur 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 on veut garder sa gueule c'est là dans longtemps depuis le goudron il est venu soutenu aussi c'est un patin le message du son mot c'est un cadeau c'est pas un cadeau un dernier mot que le président Lassane Ouattara que Fontakbe qu'il fasse qu'il fasse le pas du goudron jusqu'à la première victime c'est tout ce que moi j'ai à dire et que le Rastafara leur dit pis c'est l'offre merci beaucoup donc le président et la première dame pensent aussi à nous par le côté financier il faut qu'on sache qu'ils sachent que les premières victimes sont parties de là qu'ils envoient une délégation pour venir voir c'est pas réellement ce qui s'est passé à Grand Batam que ce que nous on voit ils sont en train cacher la vérité et s'ils viennent à Bassam et qu'ils se disent que non il y a aussi le Canan Beach et le Jalif qui existent et que non c'est pas seulement à l'Etoile du Sud il y a aussi le Canan Beach et le Jalif qui s'amènent les scènes qui sont passées nous sommes les 120 nous avons perdu 8 de nos clients 8 8 19 personnes qui sont en train sans voter ceux qui étaient dans l'eau les victimes qui s'ont tiré sur nous sans que d'autres il a disparu je suis Grand Bassam ils seront toujours détenus ils viennent en attaque moi c'est Bassam moi tu es Bassam moi tu es Bassam moi je suis Grand Bassam c'est le Black Canan Beach c'est le Black Canan Beach c'est le Black Canan Beach et là il y a eu un victime là 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 ce que tu vois là c'est des taches de sang c'est la copine du jeune qui a reçu une balle qui est morte à l'hôpital voilà la copine du jeune la copine du jeune qui est morte là qui a reçu une balle qui est venu à venir venir voir une fille là c'est le cas des balles c'est encore là qu'on n'a pas touché encore ça c'est une balle ça on n'a pas touché encore c'est une balle qui est là tu peux vous le voir là c'est une balle c'est une balle on va passer des tubes c'est une balle c'est une balle c'est une balle c'est une balle est-ce que les autorités sont arrivées pour constater les dégâts ici ? apparemment les autorités je ne sais pas quelle autorité vous voulez pas le maire vous dit je ne sais pas je parle des services de renseignement ouais il y a beaucoup qui sont passés par ici le procureur même est venu ici même qui sont les munis les trucs c'est pas grand je ne sais pas je ne sais pas il y a un gars qui a trépuché tu veux je vais mener un peu où le gars a trépuché là Il y a un des gars qui a trébuché là, là on passe, là il a trébuché, quand il s'est levé, parce qu'il en total, dès qu'il est tombé, il s'est levé, mais dis donc, il dirait que maintenant il fait un western là, il commence maintenant à arroser sur tout le monde. Et, il n'a pas dit. Attends un peu, mets un peu à l'ombre. Non, ça va, ça va. Tu vois ? Tu vois. Là-même, on a encore laissé. Ah, c'est le dernier blessé aussi. C'est le son d'un client ? Oui, ça, c'est le son d'un client. Il était accouché avec sa copine. Et sa copine ? Et sa femme ou sa copine. C'est arrivé comment ? En fait, c'est en sortant du restaurant, qu'ils ont braqué l'âme sur les pieds du client, ciré dans son pied, ciré dans son pied, ciré dans son pied de sa femme. C'est celui qui a tiré au cocotier là-bas. Maintenant, il y a une balle là-bas. Est-ce qu'ils ne vont pas enlever la balle ? Si, il y en a. Vous avez aidé à fumer là-bas ? C'est міc亦ier. C'est ce Moi je suis M. Thakboyede Au côté de Kananbish Le dimanche 13, comme on le disait, tout le monde le sait déjà Il y a eu des individus armés qui sont entrés et qui ont servi Je ne vais pas On a eu même le cas de six de mes clients qui sont tombés. Le premier qui est tombé à l'entrée de mon espace, après moi, est Jalif, et le restaurant Jalif. On pourrait dire aussi qu'il y a eu les disparus, parce que jusqu'à présent, on a eu le corps de trois personnes qui sont sorties, deux personnes qui sont sorties, après trois ou quatre jours plus tard. On aimerait plutôt profiter de cette occasion pour interpeller nos autorités. C'est bien vrai que nous sommes les jeunes restaurateurs. C'est vrai que souvent, peut-être, on n'atteint pas le calibre des grands outiliers. Mais la scène, réellement, s'est passée à Canambique, et puis c'était vraiment chocant. Aujourd'hui, nous avons les images, nous avons encore ces remords, les voix ou bien les odeurs, qui sont encore qui saignent nos différents espaces. On interpelle les différentes autorités pour essayer de se pencher sur ce fait. On aimerait aussi participer plutôt dans l'émergence 2020, c'est-à-dire essayer de changer le cadre de notre espace. Puisque si le cadre change, ça change aussi l'esprit des différentes personnes. Mais si le cadre reste pareil, ça garde encore en mémoire les anciennes vues. C'est-à-dire que pour ce cadre de tourisme qu'on sort, avant cela, d'abord, il faudrait qu'on présente nos condoléances à toutes les familles, de ceux qui sont tombés ici à Cana, comme un peu partout à l'Etoile du Sud. Il a aussi présenté nos bons établissements à ces différents blessés qui sont dans les différents hôpitaux. Et je le dis encore, on interpelle nos différentes autorités de se pencher sur nous, qui sommes un peu en bas, quand on dit en bas, on connaît, c'est les gens d'escalier. Voilà, faire en sorte que les touristes, puisqu'on a dit qu'on devait changer le blason de la vue de Bassam, il a dit qu'ils changeraient ensemble en même temps, on pourrait émerger ensemble. Il a dit que... En quoi fais-en ? Voilà, nous aider, nous aider, financer nos différents projets de restauration, d'hôtellerie, faire en sorte que ces différents sites-là aient une nouvelle vue, pour que la clientèle puisse encore nous approcher. Sinon, si on reste dans ces mêmes cas-là, la vue ne changera pas. Quand la personne viendra ici, il y aura encore les mêmes images, si vous comprenez. Vous avez approché l'autorité pour vous ? Oui, plusieurs, 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 plusieurs journalistes qui en sont, nous ont. Mais plusieurs, plusieurs agents d'après, nous avons approché. Mais nos différentes autorités, en tout cas, c'est dit la vérité, durant, depuis, plutôt, c'est fait, depuis le 13, qui s'est passé, le 13, nous nous sommes restés qu'à 19h. Le lendemain, on a vu la mairie, la police qui sont venues, nous avons fait une autre différence d'éclaration, on a dit, c'est qu'on a vu, donc on peut y savoir que tout le monde est au courant, que réellement, quand les gens sont arrivés, ils sont passés par canard, mais juste à présent, bon, on n'a pas encore reçu aucun maire, ni aucun député. Quand ils viennent, c'est juste à l'étoile du Sud. Aucune autorité ? Aucune autorité n'est arrivée sur le site où les Ivoiriens sont tombés. Ils sont, le seul coin qu'ils vont, c'est à l'étoile du Sud. Donc, vraiment, nous, c'est un peu décloreable de voir tout cela. Parce que ceux qui sont tombés aussi, vraiment, ce sont des personnes qui sont encore, qui coûtent aussi cher à la famille, c'est compris. Et nous, vraiment, nous présentons, comme on dit, notre condoléance à toutes ces familles-là. Donc, un dernier mot ? Bon, mon dernier mot, comme je l'ai dit, je dis merci aussi à cette vision africaine. On devrait profiter de cela pour interpeller encore et encore nos autorités. De pouvoir pencher leur regard sur les plus diminués, ou bien les plus petits. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce qui se passe à Bassam, on peut dire, s'il y a des gens qui activent le plus de tourisme à Bassam, c'est les petits, les moyens d'entreprise. Parce qu'ils acceptent tout le monde. Vous comprenez ? Donc, on aimerait qu'ils nous tendent un peu la main. Ils nous donnent quelques choses. Ils font en sorte qu'on ait un changement dans nos différentes entreprises. Et on en apprend beaucoup cela. Je pense que ce qui est arrivé à Bassam est terrible. Ça pouvait arriver à n'importe qui. À ce jour, à moi, j'ai dressé ce site-là. Je pense que j'ai quitté ce site-là une heure de temps après, où les Tenguils sont venus attaquer, lâchement. C'est ce site-là, je suis allé à Kanan. Je ne vais pas souvent voir mon ami, le président de la fédération de l'association de plages. Et je suis passé ce jour-là un jour. Et j'ai quitté les lieux une heure de temps après. Et on a eu ces attaques-là. Et depuis ce jour, je suis auprès de mes camarades, de mes amis jeunes. Je pense que nous sommes debout, nous sommes punis et solidaires. Je pense que nous déplorons ce qui est arrivé à Bassam. Et à travers Bassam, nous lançons un message à toute la Côte d'Ivoire. De plus que le peuple ivoirait être un peu fort, un peu debout, que nous n'allons jamais accepter d'être découragés, d'être touchés dans l'esprit, de nous que Bassam a été attaqués. Je pense que la population de Bassam, la jeunesse de Bassam, a organisé une marche mecretue. d'aimer un hommage à tous les victimes de cette attaque. Et nous souhaitons un propre rétablissement à tous les pays. Et réitérons encore nos soutiens à toutes ces familles qui ont perdu les personnes dans cette attaque à Bassam. Au nom de l'Union des jeunes de Bassam, nous nous interpellons encore, comme l'a dit le président, nos autorités, pour que la sécurité à Bassam soit encore détaille. Et je pense que nous faisons confiance en notre président, le président de la République, qui a montré qu'il est vraiment le président de toute la Côte d'Ivoire. Je pense aux airs chaudes. Il est venu sur les lieux, il n'a pas attendu à la maison, il est venu lui-même sur les terres. Constatez l'effet. Je pense que nous sommes fiers d'avoir un président comme le président Rassane Ouattara, qui est toujours vraiment à l'écoute de sa population. Et nous lui disons merci. Nous comptons sur lui, lui aussi peut compter sur le peuple de Côte d'Ivoire. Quand nous lui faisons confiance, c'est là que nous l'avons élu. Et je pense qu'il a la hauteur de la mission que le peuple de Côte d'Ivoire a construit. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada